re coucou tout le monde on se retrouve ce soir dans un tuto cette fois-ci j'ai fait un hola action tout à l'heure et puis je devais faire un tuto carte et puis en manque d'inspiration et puis au final comme j'avais reçu ce tampon là de chez aliexpress et que j'aimais beaucoup cette écriture là mini album maxi souvenirs j'ai décidé de vous faire un tuto pour un pour un mini album qui se fait avec une feuille 30 30 je vous montre quand même le mini album qu'on a réalisé donc ça va être ce type de mini album donc aujourd'hui on fait que la structure je vais essayer de faire après la décoration mais dans un deuxième temps donc d'ici la semaine prochaine il y aura la décoration de l'album alors celui ci à peine fini j'ai pas fait la tranche qui vient à cacher la reliure ici donc il faut savoir c'est un album avec plusieurs parties on a une partie qui se déplie comme ça on a deux parties tags donc les tags ne sont pas réalisés et une troisième partie qui s'ouvre comme celle ci donc celui ci il faut que je le termine il est en cours de création pour celui ci et donc celui ci est terminé donc on a le petit ruban après ruban ou voilà faites comme vous voulez pour l'attacher on a donc une première partie comme celle ci la partie avec les tags pour mettre des sentiments ou des petites photos ça peut être moi je puisse mettre des sentiments mais voilà après et donc cette troisième partie ici voilà donc pour faire cet album il va d'abord vous falloir donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure une feuille en 30 30 donc moi j'en ai pris une de chez action mais alors attention avec celle de chez action parce qu'elles ne font pas 30 elles font 30 et demi bien souvent donc là j'ai repris mes mesures j'ai commencé un peu le travail donc je vais retirer cette partie là et cette partie ci ensuite je trace sur ma feuille une ligne tous les 10 cm donc ça vous fait deux lignes ça fait 10 20 30 et dans l'autre partie je trace une seconde ligne sur la moitié de ma feuille à 15 cm donc dans un premier temps je vais déjà enlever les parties au massicot l'excédent en fait de feuilles donc je vais bien caler ma feuille donc pour ça j'utilise le massicot de chez fiscar alors j'ai aucun partenariat avec fiscar mais alors j'en ai eu d'autres des massicots et alors celui ci il est juste super bien il est vraiment très très bien donc j'enlève cette première partie et j'enlève cette deuxième partie là où il faut faire attention également c'est tous les tous les papiers à motifs ici il n'y a pas de motifs ici j'ai pris un motif coeur donc pensez quand vous faites vos rainures la ligne ici il faut savoir que le papier va se replier comme ça dans tous les cas on se retrouvera toujours avec des coeurs mis à l'envers un mot bénéfique je vais vous montrer sur celui ci là on a les fleurs qui sont mises dans le bon sens ici également par rapport au pliage papier c'est bon et par contre quand on arrive là les fleurs sont dans l'autre sens et ça on n'y peut rien on pourra jamais faire autrement donc si vous voulez pas avoir cet effet là vous pouvez prendre éventuellement un papier uni sans motif là c'était pareil avec le verso sauf que comme j'aimais pas le motif je suis venu recouvrir d'un papier uni donc quand vous avez coupé l'excédent pour avoir une feuille 30 30 vous allez venir ici je ne sais pas si vous allez voir sur cette première partie dont vous avez fait un tracé à 10 un tracé à 20 et donc sur les 20 premiers centimètres vous allez venir couper la feuille moi je reprends ma cico je viens caler ma feuille et je viens découper donc la structure principale de l'album à ce stade là est faite donc vous venez plier votre feuille en deux vous venez plier votre feuille en deux je me rends compte que je suis à peine bien mise on verra ça après ensuite vous venez donc plier tous les bords de votre feuille donc souvent moi ce que j'aime bien faire c'est venir marquer les bords donc avec votre table de marquage vous venez plier vos bords c'est juste que ça va faciliter après le pliage en évitant de trop casser votre feuille donc j'ai une autre table de marquage plus grande mais je n'ai pas pensé à la prévoir donc du coup je fais avec le bloc du bord et là je pense que je suis à peine je suis pas à peine super bien là mais je n'avais pas plié juste avant et du coup je suis à peine bien située voilà donc ensuite vous venez donc plier votre feuille et vous venez plier toutes les parties de votre feuille et après on réfléchira dans quel sens vous souhaitez mettre vos différentes pages alors il y a juste une étape que je ne vous montrerai pas aujourd'hui c'est l'étape pour mettre les tags parce que sur cet album là moi perso je n'en mettrai pas je vous montrerai à quel moment vous devez réaliser les pillages pour vos tags alors là on a donc cette feuille A3 qui est donc pliée aux différents endroits et coupée sur les deux tiers moi ce que je veux c'est faire apparaître sur la couverture extérieure le rose donc je plie en deux mes feuilles je viens replier et c'est comme ça je viens ouvrir en fait ma feuille et quand j'ouvre ma feuille je me retrouve avec je crois que je me suis trompée alors attendez c'est comme ça je me suis trompée quand je l'ai plié donc je plie ma feuille en deux je plie ma feuille en deux je viens donc là c'est la partie derrière de ma feuille et là en fait je viens la plier dans l'autre sens pour me retrouver avec une partie sur le milieu c'est ça alors je ne sais pas si vous avez tout compris en fait si vous regardez bien votre feuille alors vous marquez votre pli moi je plie en deux d'accord je viens faire mon accordéon ici je sais que ça va être ma dernière page quand mon accordéon est fait je viens le remettre en arrière je défais mon accordéon et je viens restructurer mon accordéon sur l'arrière ça me permet d'avoir une feuille sur le milieu et ma couverture donc en gros quand on regarde bien cette page là ça va être donc cette première page là cette page là c'est la page où j'ai mes deux tags ici et ensuite j'ai la dernière page à la fin alors il faut savoir que cette page là si vous souhaitez faire un tag vous allez juste à venir couper sur le milieu et venir faire vos deux tags moi ici je ne vais pas le faire parce que je veux avoir une pochette intégrale je vais juste venir la fermer ici pour mettre mon tag à cet endroit là donc ce que je vous propose c'est que déjà on va venir coller nos pages donc ici pour fermer cette pochette là il faut que je vienne mettre du scotch ici donc j'avais préparé donc mon scotch double face alors je prends un tout petit format de scotch double face parce que je ne souhaite pas perdre de la hauteur pour insérer après une carte à l'intérieur si je mets un scotch double face si je mets un scotch double face trop épais je ne vais pas perdre 3 mm mais je peux perdre jusqu'à 1 cm sur la hauteur de ma page et pour mettre des photos ça va être un peu plus limite donc là du coup je vais venir fermer là et je vais venir consolider en fermant ici également hop là donc là je viens rabattre ma feuille en vérifiant que tout soit bien aligné donc là je suis pas mal donc sachant que là ce qui ne me plaît pas trop je ne sais pas si vous voyez mais j'ai un léger petit décalage alors je ne sais pas si je vais pouvoir le rectifier ou pas déjà je vais venir bien remettre comme ça c'est pas grand chose ah voilà c'est qu'il était légèrement décalé et donc moi ce que j'aime bien faire c'est que j'aime bien venir reprendre ici pour bien finir de couper parce qu'en général ça se décale légèrement donc excusez-moi je vais bouger un petit peu tout ça pour prendre ma fiche là avec un cutter et ma règle je vais venir recouper là parce que c'est pas toujours facile d'être pile poil dans l'alignement donc moi j'aime bien c'est bien propre donc je viens recouper pour qu'ici ce soit bien net et ici j'ai pas besoin en fait c'était déjà bien aligné donc voilà alors attendez est-ce que je vais arranger deux trois choses hop là donc voilà donc du coup j'ai bien ma première page ma pochette pour mettre un tag et ma deuxième page donc ce qu'on peut déjà commencer à faire pour pouvoir faire en sorte que les pages se ferment le mieux c'est déjà de venir arrondir certains angles alors pourquoi je viens arrondir ces angles là parce que c'est vrai que du coup quand ça se referme ça bute moins et c'est plus joli donc ça c'est fait ensuite on va venir ici il va falloir venir habiller la tranche du livre est-ce que je peux vous montrer donc là c'est pas compliqué j'ai coupé en fait un rectangle de 15 cm de hauteur que je suis venue coller sur le livre après je suis venue faire avec un die de bordure une perforatrice bordure je suis venue faire une légère petite dentelle donc là il n'y a rien de compliqué pour ça donc voilà pour la structure j'espère que ça vous a plu moi je vais avancer un petit peu sur le projet en mettant donc ma reliure ici et en faisant ma fiche avec mon tag et ici en venant perforer mes demi-sphères pour pouvoir intégrer le tag à l'intérieur dans la prochaine vidéo on mettra donc la tâche du livre et on fera la décoration ensemble je vous remercie beaucoup je vous souhaite une bonne journée enfin une bonne soirée maintenant bonne nuit ciao